Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Aujourd'hui, on va pouvoir voir le plan Fratelli Tutti. Et ce sera en deux parties parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir dans ce sujet-là. Donc, j'ai décidé de pouvoir en faire deux parties. Et donc, de préparer trois sermons, vraiment deux dédiés à la papauté et un dédié pour les États-Unis d'Amérique. Et donc, si vous avez vu aussi le titre du séminaire qui est le plan de la bête, vous voyez vraiment que les sermons sont tournés alentour de cette bête, de ces deux bêtes-là. Et en particulier de la première bête, puisque c'est la première bête qui va faire ce plan pour ramener, on pourrait dire, et reconstruire son empire qu'elle avait auparavant. Et donc, avec le premier serment de frère René Martin, on a pu voir et comprendre les deux premières, mais en fait, les deux bêtes d'Apocalypse 13. Et en fait, moi, j'aimerais plus parler du plan de ces deux bêtes-là pour reconstruire l'empire de la papauté, qui a été, on pourrait dire, détruite, qui a reçu le coup de l'épée, qui a reçu la pente fatale en 1798. Et donc, il faut savoir comment elle va reconstruire cette empire-là, comment elle va reconstruire cette emprise qu'elle avait sur les gens. Et donc, par le plan Fratelli Tutti, nous allons voir vraiment que ce n'est pas un plan qui est seulement pour les catholiques, mais c'est vraiment un plan mondial. Et c'est pour ça que le titre s'appelle le plan Fratelli Tutti mondial. Et donc, avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Vous pouvez prendre la position adéquate, si vous le désirez. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de ce moment que tu nous permets d'avoir pour étudier ta parole, mais aussi étudier l'actualité et l'histoire, pour que nous puissions voir que les prophéties sont en train de se réaliser, Seigneur. Je te prie donc d'ouvrir l'esprit de tous ceux qui auront écouté et qu'ils puissent comprendre ce qui va être dit, Seigneur. Et que tous ceux, celles et ceux, Seigneur, qui veulent approfondir ces points, que nous puissions être, Seigneur, peut-être nous, peut-être d'autres personnes, mais que tous ceux qui auront l'esprit vif, qui auront les connaissances pourront apprendre à ces gens qui veulent apprendre davantage la connaissance de ce livre de l'Apocalypse et que ces prophéties sont en ce moment en train de se réaliser dans sa complétude. Je te prie donc pour tous ces gens-là, et que tu puisses bénir ce moment de séminaire au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aussi, avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais aussi pouvoir revenir sur le chant qu'on chante avant et à la fin de chaque prédication. Et si vous ne connaissez pas un peu l'histoire de ce chant-là, en fait, c'est un peu le chant, l'histoire de ce chant est vraiment importante. C'est un peu le chant qui a amené la réforme protestante, parce que c'est Martin Luther lui-même qui l'a écrit ce chant-là, malgré qu'il ne l'a pas écrit en français, il l'a écrit en allemand, mais on a pu l'avoir en français. Et vraiment, quand on chante ce chant-là, il faut se mettre vraiment dans la peau d'un protestant, c'est-à-dire d'un réformateur, d'un quelqu'un qui veut justement se détacher du pouvoir papo, mais aussi qui voit vraiment que dans ce système papal-là, on voit vraiment qu'il y a un plan mondial, un plan vraiment que ce n'est pas Dieu qui est derrière, mais c'est vraiment Satan qui est derrière ce plan-là. Donc c'est vraiment un chant important, et c'est pour ça justement qu'on pourrait dire qu'on a pu le sélectionner parmi tant d'autres qui étaient aussi bons à écouter et à chanter, mais celui-là vraiment avait une importance surtout dans notre travail, mais aussi dans ce que la papauté fait, où qu'on voit vraiment que Satan est à l'œuvre, mais que Dieu aussi doit être à l'œuvre par ses disciples, par ses enfants. Et donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que Fratelli Tutti? Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que c'est Fratelli Tutti? Et déjà, peut-être que ça ne vous évoque rien, parce que Fratelli Tutti, ce n'est pas un terme qui est en français, c'est un terme qui est en latin, et donc, si on sait que c'est un terme latin, on sait tout de suite que c'est un terme qui appartient à l'Église catholique, parce que la seule Église qui utilise le latin, aujourd'hui encore, c'est l'Église catholique, et en particulier la papauté. Donc, Fratelli Tutti, en fait, c'est une encyclique qui est sortie le 4 octobre 2020. Et quand je dis sortie, c'est qu'elle a été rendue publique le 4 octobre 2020. Et Fratelli Tutti veut signifier « tous frères ». Donc déjà, vous avez une idée de son but, c'est de ramener et de démontrer que nous sommes tous des frères et des sœurs. Et le pape, en fait, a signé, a complété cette encyclique, en fait, a signé, il l'a rendu valide par sa signature le 3 octobre, mais c'est le 4 octobre qu'on a pu voir cette encyclique-là. Et en fait, il l'a sorti le 4 octobre pour être la journée commémorative de Saint-François d'Assise, parce que le 4 octobre, pour l'Église catholique, c'est la fête de Saint-François d'Assise. Donc, il a sorti cette journée-là pour rendre honneur à cet homme, mais aussi pour, on pourrait dire, rendre honneur aussi au système papal, parce que vraiment, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui va toucher toute personne, qu'il soit chrétien, qu'il soit catholique, qu'il soit non-chrétien, qu'il soit anti-chrétien, peu importe l'idée, qu'il soit même satanique. Ces gens-là vont tous être touchés par ce qui va être dit aujourd'hui. Il n'y a aucune personne qui peut dire « je ne serai pas touché par cela », à moins qu'il meure au moment que ça soit mis en vigueur. Et pour rentrer dans le vif du sujet, parce que là, j'ai fait une introduction, ça peut être long, mais vraiment, si on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais pouvoir parler du thème « encyclique ». Qu'est-ce que ça veut dire déjà, un encyclique ? Parce que ça pourrait être un dictionnaire, ça pourrait être le mot « encyclopédie », mais « encyclique », c'est quelque chose de bien particulier. Ce n'est pas un terme qu'on dit dans la vie de tous les jours. On ne va pas voir un professeur et dire « j'ai écrit un encyclique ». En fait, « encyclique », c'est quelque chose de très précis pour un but précis. Et l'Église catholique de France définit le terme « encyclique » comme suit. C'est une lettre solennelle du pape adressée à l'ensemble de l'Église catholique, au plus spécifiquement à une des parties d'entre elles, évêques, clergés et fidèles. Les encycliques sont des textes qui ont le plus souvent valeur d'enseignement et peuvent rappeler la doctrine de l'Église à propos d'un problème d'actualité. Et donc, la raison pourquoi le pape a écrit cet encyclique-là, c'est parce qu'on vit dans une crise qui se fait appeler la COVID-19. Donc, dans cette crise-là, le pape a vu l'opportunité de pouvoir dire « nous sommes tous frères et sœurs, allons vers le but que j'ai fixé ». Pas le but que nous avons fixé, le but que j'ai fixé. Allons vers ce but-là, et là, la vie va être belle. Et là, le texte aussi biblique va s'accomplir, « Paix et sûreté, une ruine soudaine va leur tomber dessus », mon québécois, ça va leur tomber en pleine face. Mais vraiment, on voit que cet encyclique-là, en fait, ce n'est pas une lettre d'amour. Ce n'est pas un petit papier ou un sermon que le pape a dit devant l'Église pour encourager les frères et les sœurs. On voit que c'est une lettre officielle d'une importance capitale. Qu'est-ce qu'on remarque déjà, c'est dans la terminologie, en fait, dans la signification du terme encyclique, on voit qu'il est dit que c'est une lettre écrite à l'Église catholique pour, en fait, encourager les frères. C'est un but vraiment d'encourager les frères dans l'Église catholique. Mais on voit vraiment que ce but-là, ce n'est pas juste pour toucher l'Église catholique, puisque déjà, le mot catholique veut dire universel, donc ça pourrait avoir plusieurs sens, en fait, d'utiliser le terme catholique. Et déjà, la preuve que cet encyclique va toucher, en fait, toute personne, va toucher autant les athées, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes que les chrétiens, en fait, c'est lui-même qui le dit. Le pape lui-même le dit dans le numéro 2 de son encyclique Fratelli Tutti. « Ce saint de l'amour fraternel, de la simplicité et de la joie qui m'a inspiré l'écriture de l'encyclique, là-haut aussi, me pousse cette fois-ci à consacrer la présente nouvelle encyclique à la fraternité et à l'amitié sociale. » La fraternité et l'amitié sociale, on ne trouve pas ça seulement dans l'Église catholique. On trouve ça partout dans le monde. On trouve ça, c'est à un niveau mondial. Et c'est pour ça que cet encyclique-là, Fratelli Tutti, c'est le plan Fratelli Tutti mondial. Vraiment, qu'est-ce qu'il écrit dedans, c'est qu'est-ce que le pape veut qu'il y ait, en fait, dans notre monde. C'est le but que le pape veut, en fait. Et c'est pour ça, justement, que c'est le plan de la bête, le plan Fratelli Tutti, le plan de la bête. On a pu identifier déjà la bête. On a pu voir vraiment aussi que la bête, qui était hier, qui était maintenant, et qui va être future très bientôt, en fait, c'est la même bête. C'est juste qu'en ce moment, le fait qu'elle n'ait pas son plein pouvoir, elle ne peut pas exercer la même, on pourrait dire, la même force qu'elle avait auparavant, mais bientôt, elle va retrouver cette force-là et exercer la même puissance et la même, on pourrait dire, torture qu'elle avait utilisée auparavant. Et le but précis de Fratelli Tutti, qui veut dire « tous frères », c'est vraiment d'unir, non seulement les chrétiens, mais d'unir toute l'humanité ensemble. Et au numéro 32, le pape nous dit, « Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de COVID-19 a réveillé un moment la conscience que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau. Où le mal de l'un porte préjudice à tout le monde. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu'il n'est possible de se sauver qu'ensemble. C'est pourquoi j'ai affirmé que la tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ses sécurités. Fausses et superflues avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. À la faveur de la tempête est tombé le maquillage des stéréotypes avec lesquels nous cachions nos égaux toujours préoccupés de leurs images. Et reste manifeste, encore une fois, cette heureuse appartenance commune à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire le fait d'être frère. Et dans ce qu'il a écrit ici, en fait, ce qu'il a écrit dans toute l'encyclique, c'est vraiment construit d'une façon qui est bien mise, qui est bien présentée, qui paraît bien. C'est normal aussi, c'est un pape, c'est quelqu'un qui a été à l'école pendant plusieurs années, il a un bon italien, un bon latin, il a une bonne écriture. Oui, c'est sûr, mais dans toutes ces choses-là, il y a du vrai et il y a du faux. Il ne faut pas oublier, le mensonge ne peut pas être démasqué, il ne peut pas être dit tel qu'il est. Il doit être caché derrière une vérité ou une soi-disant vérité. Et ici, le fait, c'est qu'il le dise, à la fin, il dit le fait d'être frère. Oui, en fait, l'humanité, nous sommes tous frères et sœurs, parce que nous avons tous un seul et même créateur. Nous avons tous été faits à l'image de Dieu. Mais, en fait, le pape ici, ce qu'il veut montrer, c'est que le fait d'être frère, le fait qu'on peut être sauvé juste ensemble, c'est le fait vraiment de dire, il faut une seule idéologie, une seule façon de penser, puis vu qu'on est frère et sœurs, on est capable d'arriver à ce point-là. Mais, il veut proposer justement un plan mondial d'unité entre personnes sociales. Mais, est-ce que la bête propose réellement un plan pour l'humanité? Ou c'est un plan pour retrouver sa gloire d'antan? Ça, c'est la bonne question. Je ne peux pas y répondre tout de suite, parce que je vous donnerai la réponse. Mais, à la fin de la première partie, vous aurez déjà un grand choix, en fait, d'une grande preuve pour pouvoir répondre à la question. Mais, avec la deuxième partie, vous aurez la certitude, en fait, de ce que le pape veut vraiment faire pour ce monde. Et, l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est que, est-ce que le COVID-19 est un plan où les monopoles de ce monde ont pu mettre en phase finale leur plan mondial? Ça aussi, c'est une bonne question, que plusieurs essaient d'élucider, en fait. Mais, aujourd'hui, on va voir vraiment par ce plan-là, c'est, on pourrait dire, c'est multiples questions. Peut-être même que je n'ai pas pu toutes les nommer. Mais, il y en aurait tellement que je vous encouragerais vraiment à pouvoir écouter ce que j'aurais à dire aujourd'hui. Et, vous aurez, en fait, vous pourrez voir les preuves par vous-même. Et donc, le premier point que j'aimerais parler avec vous, je les ai mis en ordre de selon ce qui est écrit dans l'encyclique. Donc, le premier point, ça va être le point, par exemple, 58. Après, c'est le point 80. Après, c'est le point, je n'ai pas été un peu éparpillé, vraiment. J'ai été vraiment à l'ordre de l'encyclique. Comme ça, vous pourrez suivre en même temps, si vous avez l'encyclique en français, sur le site du Vatican, on peut le trouver. Puis, il y a tellement de points dans cette encyclique-là qu'il aurait à parler. Enfin, il faudrait plusieurs autres parties pour pouvoir parler de tout ce qu'il a pu dire. Mais, ça serait un peu trop long. Donc, vraiment, les points les plus importants aujourd'hui, c'est de montrer que le pape veut nous amener vers un seul plan. La bête veut nous amener vers un seul plan. Et ce plan-là, c'est un plan mondial qui est en sa faveur, qui n'est pas en la faveur de l'humanité. Et le premier point, c'est le fait que le pape, je dirais le pape, mais c'est la papauté, vraiment, c'est le système, veut promouvoir le collectivisme et détruire l'individualisme. Donc, on va voir c'est quoi. C'est quoi au juste le collectivisme? C'est quoi au juste l'individualisme? On va falloir qu'on comprenne ces points-là, mais le pape va les expliquer quand même assez bien par lui-même. En fait, déjà, dans le mot individualisme, on trouve le terme individu. Donc, déjà, individualisme, quand on pense à un terme isme, on sait déjà que c'est un mouvement de pensée, c'est un mouvement de prévaloir nos pensées. Et collectivisme et individualisme, c'est des cas contraires, déjà. Deux termes qui finissent par isme, c'est difficile de les mettre ensemble. Mais vraiment, dans individualisme, c'est le fait que chacun peut prendre ses propres décisions. Donc, moi, en tant qu'individu, j'ai le droit de prendre mes propres décisions. Si je décide de ne pas aller à l'église le dimanche, c'est mon choix. Personne ne peut m'imposer ça. Si je décide de aller à l'église le samedi, c'est mon choix. Et la Bible est claire aussi là-dessus que chacun a son libre-habit, chacun a le droit à ses propres décisions. On ne peut pas imposer une décision commune sur une seule personne. OK? Il faut respecter. Et aussi, si ce n'est pas en accord avec la Bible, il faut aussi lui dire, mais c'est vraiment de face à face. S'il y a un problème, vraiment, la Bible nous parle de ça dans le Nouveau Testament, de prendre quelqu'un à part s'il y a un problème. Donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le Pâtre, déjà, veut détruire les libertés individuelles, la liberté d'expression, personnellement. On parle personnellement ici. Moi, personnellement, en tant que personne, je n'aurais plus le droit de dire ce que je pense. Je n'aurais plus le droit de faire ce que moi, j'aimerais faire. En fait, il va falloir promouvoir le collectivisme. Ça me rappelle un passage de l'écriture, justement, à ce propos. Dans l'Apocalypse 13, verset 15. C'est verset 15 et non pas verset 10. « Et il fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla. Et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. » OK? Et là, vous vous dites, OK, mais ça n'a aucun lien ici. Qu'est-ce que tu as pu dire? Ça n'a aucun rapport. Mais vraiment, ce qu'on voit ici, c'est que ceux qui ne suivront pas l'image de la bête, ceux qui ne suivront pas le collectivisme, ceux qui ne suivront pas qu'est-ce que la population aura décidé, en fait, seront mis à mort. Donc, vraiment, l'individualisme sera détruit. OK? Par ce point-là. Si on ne veut pas suivre la bête, enfin, on va être exterminé. Donc, c'est vraiment, si on ne suit pas la population, le collectivisme, c'est ça. Collectif, collectivisme, ensemble, c'est vraiment plusieurs personnes, OK? qui décident. Donc, c'est-à-dire qu'un groupe, un groupe, par exemple, qui dit, le dimanche, plus personne peut marcher dans la rue en soulier. Si on ne le fait pas, ils nous mettent en prison. Ça, c'est le collectivisme. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'ai plus le droit de marcher le dimanche en soulier. Il faut que je marche en d'autres moyens. Donc, ça, vraiment, c'est la destruction de la liberté individuelle. La destruction de quoi? De l'individualisme. Et l'apocalypse 13, verset 15, nous décrit ce terme-là. Donc, tous ceux qui s'opposeront contre la société, tous ceux qui s'opposeront contre le collectivisme, seront déclarés hors la loi. Et c'est le pape qui l'a dit. C'est le pape qui l'a dit, c'est pas moi. L'individualisme ne nous rend pas plus libres, plus égaux, plus frères. La simple somme des intérêts individuels n'est pas capable de créer un monde meilleur pour toute l'humanité. Elle ne peut même pas nous préserver de tant de mots qui prennent de plus en plus une envergure mondiale. Ça dit quoi? Le pape dit quoi? C'est souligné. Mais l'individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre. C'est-à-dire que quoi? La liberté individuelle, c'est la chose la plus difficile à vaincre. C'est comprenable. C'est comprenable. C'est difficile de vouloir nous enlever quelque chose qui est plus fort que nous dans notre tête. Et le pape ne peut pas enlever ces choses-là dans nos pensées, sauf par deux moyens. Soit il nous lève le cerveau, ou soit qu'il nous met en prison et nous réduit au silence. C'est les deux seuls moyens que le pape aura à faire s'il veut vraiment détruire l'individualisme. Et il continue, il nous dit, il nous trompe. Il nous fait croire que tout consiste à donner libre cours aux ambitions personnelles, comme si en accumulant les ambitions et les sécurités individuelles, que ça dit, nous pouvions construire le bien commun. Donc, pour lui, pour construire le bien commun, il faut le collectivisme. C'est-à-dire, pour arriver au temps, au terme, que nous sommes tous frères, mais pour arriver au fait que nous allons reconnaître que nous sommes tous frères, nous allons reconnaître, nous établir sur un choix de vie, nous allons nous établir sur un point de vue, il faut qu'on soit du point de vue collectiviste. C'est-à-dire que si 80% de la population veut ça et que 20% ne veut pas, on suit le 80%. Le 20%, ça ne nous dérange pas. On les tasse. C'est plus facile. Ils ne veulent pas suivre, on les tasse. Et ça, vraiment, c'est déjà comment était la papauté au temps des réformateurs. La papauté était de même. Elle tassait, elle détruisait, elle supprimait qu'est-ce qui venait détruire le collectivisme. Et il le dit encore une fois plus loin. Au point 111, « Il y a en effet aujourd'hui la tendance à une revendication toujours plus grande des droits individuels. Je suis tenté de dire individualiste. Si le droit de chacun n'est pas harmonieusement ordonné au bien plus grand, il finit par se concevoir comme sans limite et par conséquent devenir source de conflits et de violences. » Oh, là, il dit, là, ici, il change un peu de point de vue. Il dit « Vous aurez le droit à l'individualisme. Mais si l'individualisme ne détruit pas le collectivisme. » Donc, il vient encore plus préciser, en fait, à quel point il va le détruire. Il va le détruire. Mais au point, jusqu'à quel point, jusqu'au point que ça ne viendra pas détruire ce que la population pense, en fait. C'est ça qu'il veut construire. C'est ça, en fait, le bien commun. Le bien commun, c'est quoi? C'est qu'on mise sur le collectivisme. Qu'est-ce que les gens pensent? Si ça ne nous dérange pas, si ça ne vient pas détruire ce qu'on a construit, c'est bon. Et c'est vraiment, il veut limiter le plus possible, en fait, les droits individuels. Et ça nous rappelle toute personne qui a fait un peu d'histoire sur l'Église catholique. Toute personne qui connaît la suprématie papale, même au Québec, qui a été présente, si je me rappelle bien, jusqu'en 1976, on parlait de la loi du dimanche jusqu'en 1976 ou 72, sans pouvoir me rappeler parfaitement des dates. OK? En fait, les gens n'avaient pas la liberté de faire ce qu'ils voulaient. Les gens ne pouvaient même pas lire la Bible librement. Et si on donnait une opinion personnelle, on était au risque de quoi? D'être quoi? D'être mort, de mourir, au risque d'être en prison, au risque d'être excommunier. En fait, le bien commun, qui va établir ce bien commun-là? C'est l'Église catholique. Et tous ceux qui ne vont pas suivre l'Église catholique vont être détruits par cette Église. On parle de l'Église, on ne parle pas des gens dans l'Église, on parle du système derrière cette Église-là, le système papal. Il faut préciser, parce que ce n'est pas les gens qui sont dedans qui vont nous détruire, mais c'est vraiment le système qui va mettre en place cette pensée-là. Et ce n'est pas fini. Vous avez vu un point, il y a plusieurs points, en fait. Et le deuxième point, c'est, il veut réduire la propriété privée. Le pape a aussi parlé du fait qu'il y aurait très peu de privés et plus de contrôles. Ça veut dire, il y aurait moins de choses, de personnel, mais ce serait plus public, ou si ce n'est pas public, ça sera plus contrôlé par les gouvernements. Et voici comment lui, il l'a écrit. Il l'a écrit d'une belle façon, encore une fois. Dans ce sens, je rappelle que la tradition chrétienne n'a jamais reconnu comme absolue ou intouchable le droit à la propriété privée et elle a souligné la fonction sociale de toute forme de propriété privée. Le principe de l'usage commun des biens créés pour tous est le premier principe de tout l'ordre éthico-social. C'est un droit naturel, originaire et prioritaire. Le droit à la propriété privée ne peut être considéré comme un droit naturel, secondaire et dérivé du principe de la destination universelle des biens créés. Et cela comporte des conséquences très concrètes qui doivent se refléter sur le fonctionnement de la société. Mais, il arrive souvent que les droits secondaires se superposent aux droits prioritaires et originaires en les privant de toute portée pratique. Donc, encore une fois, c'est bien dit, c'est dit un peu à la façon politique, c'est vraiment, j'ai pas les mots, c'est vraiment bien dit, mais la tradition chrétienne, on parle de quelle tradition chrétienne? Il parle peut-être de la tradition catholique? Parce que dans la Bible, vraiment, le droit, la propriété privée existe. En fait, ça existe personnellement. Pourquoi? Pourquoi le droit de la propriété privée existe? Parce que la Bible, dans Exode 20, verset 15, dit, tu ne déroberas point. En fait, si la Bible dit tu ne peux pas voler, c'est parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. c'est-à-dire que quelque chose appartient à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui est privé, en fait. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire en ce moment, c'est que moi, en tant que pape, la papauté, les gouvernements, ont le droit, ont le droit, en fait, de prendre vos propriétés parce qu'ils travaillent pour Dieu. Nous sommes les représentants de Dieu, on a le droit de prendre vos propriétés sans rien. Mais où est-ce que dans la Bible, c'est écrit, un homme a le droit de prendre toutes vos possessions parce que c'est lui qui travaille pour Dieu? En fait, il n'y a aucune place dans la Bible où que c'est vraiment écrit ça. C'est les gens qui donnent de bons cœurs pour Dieu, en fait. On a l'exemple dans la Bible à plusieurs reprises. Mais ici, il dit vraiment que oui, la propriété privée va exister. Mais si la propriété privée, nuit, nuit à la destination universelle, nuit à qu'est-ce qu'on veut universellement, on va être obligé de vous le retirer. Et si nous, on en a besoin aussi, peut-être que ça ne va pas être ça. C'est si nous, on veut cette propriété-là, on va la prendre, on a le droit. Donc, la propriété privée n'existera plus. Et pour le pape, la preuve qu'il utilise, c'est que la tradition chrétienne n'a jamais reconnu comme absolue ou intouchable le fait qu'on peut prendre une propriété privée. ça veut dire que le droit social, le bien commun, toutes ces choses-là passent avant la propriété privée. La propriété privée passe en second plan, secondaire. Et ça, ça touche déjà encore à l'individualisme. Le fait que moi, je veux cette maison-là, j'aimerais avoir cette propriété-là pour fonder une famille, pour jardiner, etc. Mais en fait, le pape dit non, tu ne crois pas au collectivisme, on t'enlève ta maison parce que tu nues au bien commun et en plus, tu n'as plus le droit de penser, donc tu vas en prison. Et il y a un autre texte justement qui montre vraiment que les gens possèdent des biens. On peut posséder des biens et les biens qu'on possède, ça n'appartient pas à l'État en fait. C'est à nous que ça nous appartient. On paye pour ces choses-là. En fait, dans Acte 5, verset 1, on nous dit, « Or, un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit quoi? Une propriété gouvernementale? Une possession publique? Non, une possession privée. Ce n'est pas écrit privée, mais vendit une possession. C'est-à-dire que c'était possession, posséder, c'est-à-dire quelque chose qui m'appartient. Quand j'ai dit je possède cette chose, c'est que c'est à moi. Et ça, ce n'est pas de l'égoïsme. Certains pourraient dire « Je possède quelque chose, c'est égoïste, à toi, tu ne veux pas partager. » Non, c'est juste pour montrer que chaque personne peut avoir des biens qui lui appartiennent. Donc vraiment, quand le pape utilise la tradition chrétienne, en fait, il ne parle pas de la tradition biblique. En fait, je ne sais pas à quelle tradition il fait allusion, mais qu'est-ce qui semble le plus plausible, c'est qu'il parle de la tradition catholique à prendre les possessions des gens pour aucune raison. Et vraiment, ça nous amène au prochain point parce que ces deux choses-là qu'on a vues de la destruction d'individualisme nous mènent vers un gouvernement mondial. et il veut l'instaurer, mais ce n'est pas juste un système religieux. Il ne veut pas seulement faire le communisme. Ça, il le fait déjà depuis des années et il a pu être présent à plusieurs présentations des protestants à propos de le communisme. Mais c'est vraiment du côté politique, du côté économique, du côté social, éducatif, etc. C'est lui qui l'a dit lui-même. Il l'a dit au point 138 de son encyclique. Il dit « Si cela a toujours été vrai, aujourd'hui, ce l'est plus que jamais. » Donc aujourd'hui encore, avec le COVID, il faut être tous frères. Il faut aller au bien commun. Il faut passer par la papauté pour avoir cette paix et cette sûreté-là. En raison de la réalité d'un monde très connecté par la globalisation, nous avons un besoin quel besoin? Nous avons besoin de quoi? d'un ordre, je dirais, d'un ordre. D'un ordre politique, d'un ordre économique mondial. Ce n'est pas chaque territoire à ces choses, c'est un ordre. Une personne mondiale, c'est-à-dire un groupe, une petite quantité de personnes qui dirigent tout le monde. Et ça dit « Susceptible d'accroître et d'orienter la collaboration internationale vers le développement solidaire de tous les peuples. » Et cela, ici c'est la bonne façon qu'il pense à l'humanité, cela profiterait à la planète entière. Oui, il faut penser à la Terre, parce que l'aide au développement des pays pauvres entraîne la création de richesses pour tous. Ah ben oui, là c'est bon, c'est bien. on lit au début, on dit s'il y a un problème, il veut rendre la politique mondiale et tout, puis plus qu'on lit, plus qu'on voit, ah ben finalement c'est bien, il va aider les pauvres, il va développer de l'aide pour toutes les familles, en fait tout le monde va être riche, mais en fait moi aussi je fais partie de ces gens-là qui veulent être riches, avoir de la richesse pour ça. Mais déjà, il veut créer un ordre économique mondial, c'est-à-dire qui va être derrière ce plan-là. Qui va être? Est-ce que c'est lui qui va diriger? Est-ce que c'est une autre personne qui va diriger? Parce que si cette personne-là est malveillante, en fait, qu'est-ce qui va arriver avec ces richesses-là? Ça ne sera pas pour le bien de l'humanité, ça ne sera pas pour le bien commun, comme il l'a dit, ça va être pour le bien personnel d'une personne qui dirige. Et si vous êtes chrétien, si vous avez déjà lu la Bible, vous avez une certaine connaissance, vous vous rappelez de la première fois que les gens ont essayé de faire un gouvernement mondial. Ben oui, je sais que vous le savez, Genèse 11, de 5 à 9, nous dit, « Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, c'est un seul peuple, et ils ont tous le même langage, tous le même langage mondial. Et voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et confondons là leur langue, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la surface de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi son nom fut appelé Babel, confusion, car l'Éternel les confondit le langage de toute la terre et de là, l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Donc ici, Babel, qui vient de justement Babylone, qui vient de toutes ces formes de structures-là, en fait, ce gouvernement mondial-là que cet homme voulait, Nimrod, en fait, que Nimrod voulait établir, a été détruit par qui? Par Dieu. Mais en fait, qu'est-ce qui va revenir? Ce plan mondial qui va revenir, il va marcher, mais il va marcher un peu dedans. il va marcher vraiment peu de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce bien commun-là va être mis, va être forcé. Ça ne sert pas un bien commun que tout le monde aura choisi. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le bien commun se construit par l'individualisme et non pas le collectivisme. En fait, chaque personne doit prendre décision, doit décider de dire « Oui, je suis d'accord avec ça, donc on s'en va vers ce but-là. » Et c'est là la différence avec l'ordre de Satan et l'ordre de Dieu. Dieu veut que son peuple soit dans l'ordre. Il veut que son peuple soit organisé. Mais son peuple va être organisé non pas dans le collectivisme, mais dans l'individualisme. Pourquoi? Parce que chaque personne va prendre la décision de faire partie de cet ordre, de cette organisation-là. Ça ne sera pas une organisation forcée et que si tu t'y contrains, tu vas t'être rejeté, tu vas t'être tancé, mis en prison, mis au silence. Et c'est là la différence entre Satan et Dieu. Satan force les gens à se soumettre à lui. Mais Dieu laisse les gens se soumettre à lui. Il laisse les gens choisir de se soumettre à lui. Pourquoi? Parce que si tu te soumets à lui de bonne volonté, parce que tu le veux, en fait, le travail que tu vas faire pour lui va être meilleur. La confiance que tu vas avoir en lui va être meilleure. En fait, tout ce qu'il va te demander, ça va être meilleur, ça va avoir un meilleur résultat. Parce que tu vas avoir pris toi-même la décision de partir ou de rentrer dans cette organisation-là ou de rentrer dans le plan de Dieu. Et si on retourne à cet ordre mondial que le pape veut établir, enfin, on voit qu'Apocalypse 16 nous décrit sa destruction. Apocalypse 16, verset 12, nous dit « Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate et son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. » Et Apocalypse 17, verset 15 à 18, nous répond « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples et une multitude de nations et des langues. Et les dix cordes que tu as vues à la bête ailleront la prostituée et la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chaires et la consommeront dans le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein et d'avoir un même dessein et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Or, la femme que tu as vues c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. » Donc, j'ai sorti deux textes ici. Le premier texte, on parle que le sixième ange a versé sa coupe sur le grand fleuve. On parle d'un fleuve, on parle d'eau. Et quand on parle d'eau, on parle de peuple. Et donc, les peuples en fait ici qui séparaient l'Orient de la papauté de la bête en fait va se retirer. En fait, les gens qui protégeaient la papauté, qui protégeaient Babylone vont se retirer. Et en se retirant, ben en fait, la papauté n'a plus de défense. Elle n'a plus de protection parce que qu'est-ce qui faisait sa force? C'était les gens. C'était les nations. Mais si les nations se retirent, elle n'a plus de puissance. Puis, en fait, ces gens-là vont se retirer. Mais en se retirant, en fait, les dix cornes, les dix rois, ils vont la dépouiller, ils vont la détruire. OK? Parce que c'est ça que la Bible dit. Apocalypse 17, 15 à 18 nous dit que la mère des impudicités, la prostituée, va être détruite. Et en fait, tout comme Dieu fit en sorte que le premier ordre mondial se termine rapidement, ça n'a pas pris huit années, ça a pris quelques, je ne sais pas combien de temps, mais ça a pris très peu de temps comparé à tout ce qu'on pourrait dire un règne devrait régner, en fait, un règne devrait être à long terme. Le nouvel ordre mondial, la bête, la papauté, qu'est-ce qu'elle veut faire? En fait, ça va se voir réduire en poussière. En fait, elle va être détruite non pas par Dieu directement, mais par ceux qui l'avaient rejoint. Ceux qui l'avaient rejoint vont la détruire. Et Dieu, en fait, va l'exterminer, la mettre, il va lui mettre le feu éternel sur elle, en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Fratelli Tutti, tout ce qui est écrit dedans, va s'accomplir. Mais, qu'est-ce qu'il est écrit dedans, malgré son accomplissement, va durer très peu de temps. Donc, vraiment, la décision à prendre, c'est, est-ce qu'on veut rentrer dans ce plan mondial de la papauté? Et que oui, vous aurez, vous aurez, on ne peut pas dire d'esclavage, vous n'aurez pas de misère, OK, à vivre. Parce que oui, la papauté va vous donner des richesses, va vous donner, en fait, des propriétés privées, parce que vous suivez le gouvernement. Mais, vous suivez toutes ces choses-là pour très peu de temps. Donc, le choix à vous prendre ici, c'est, est-ce que vous voulez prendre peu de temps de gloire, on pourrait dire, sur terre, avec la papauté, ou régner éternellement avec Christ, comme il a promis à l'Odyssée? Mais, si vous voulez suivre Christ, il y a une seule façon de pouvoir régner avec Christ, c'est qu'il faut lui ouvrir son cœur. Comme l'Odyssée dit, Christ frappe, mais est-ce qu'on va lui ouvrir la porte de notre cœur? Est-ce qu'on va le laisser souper dans nos demeures, dans notre corps, dans notre esprit? Et ça, ça nous amène vers un autre pensée. En fait, la papauté veut non seulement détruire l'individualisme, veut non seulement détruire la propriété privée, mais il veut détruire aussi le fondamentalisme, un autre isme, c'est-à-dire un autre courant de pensée. Mais, qu'est-ce qu'il dit sur le fondamentalisme? Qu'est-ce que c'est le fondamentalisme? Dans le numéro 191, il nous dit, alors que nous voyons toutes sortes d'intolérances fondamentalistes détériorer les relations entre les personnes, les groupes et les peuples, vivons et enseignons la valeur du respect, l'amour capable d'assumer toute différence, la priorité de la dignité de tout être humain sur ses idées, ses sentiments, ses pratiques, voire sur ses péchés, quels qu'ils soient, pendant que dans la société actuelle, les fanatismes, les logiques de repli sur soi, ainsi que la fragmentation sociale et culturelle prolifère, un bon responsable politique fait le premier pas pour que les différentes voix se fassent entendre. Certes, la différence crée des conflits, mais l'uniformité génère l'asphyxie et fait que nous nous étouffions culturellement. Ne nous résignons pas à vivre enfermés dans un fragment de la réalité. OK. Qu'est-ce qu'il dit ici? Déjà, le premier point, c'est qu'il dit que le fondamentalisme, c'est du fanatisme. Donc, ça veut dire fondamentalisme, fondement, ça veut dire qu'avoir des fondements, avoir des valeurs, avoir des morales qui peuvent peut-être choquer des personnes, qui peuvent aller à l'encontre d'idéologies, en fait, c'est du fanatisme et il faut détruire ça parce que si on a du fondamentalisme, si on a des fondements, on a sur quoi baser nos valeurs, nos morales, en fait, mais ça, ça va à l'encontre du collectivisme parce que le collectivisme, c'est quoi qu'il veut? Il veut qu'on prône l'amour, il veut qu'on accepte les idées de tout le monde, il veut qu'on accepte les sentiments de tout le monde, les pratiques de tout le monde, il veut en fait qu'on laisse les gens pécher, mais ça, c'est pas l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé, c'est l'amour, oui, inconditionnel, qui respecte les autres, c'est un amour, oui, qui tolère les autres, mais c'est pas un amour qui tolère le péché, il tolère le pécheur, mais pas le péché, tandis que le pape nous dit, non, il faut tolérer le péché et le pécheur, il faut tolérer tout, en fait, on n'a pas de mots à dire, il faut accepter tout le monde, mais plus haut, il dit que l'individualisme n'existera plus, donc c'est-à-dire qu'il y a un contresens ici, vraiment, il nous apporte vers un but, en fait, oui, l'individualisme va exister, mais pour ceux qui ne viendront pas détruire le collectivisme, donc, le péché ne détruit pas le collectivisme, parce que le collectivisme, c'est le péché, donc, qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que, oui, c'est normal d'avoir des fondements, d'avoir des valeurs, et c'est normal que chaque culture ait des valeurs différentes, parce que vous vivez dans un milieu différent, vous vivez dans une famille différente, c'est normal, oui, il faut avoir de la tolérance, il faut comprendre les cultures des autres personnes, des autres peuples, mais est-ce que le fondamentalisme, ça nous amène au fanatisme, ça, je ne crois pas, mais il dit un autre texte, peut-être qu'il va nous éclairer sur sa réponse, peut-être qu'il va nous permettre de mieux comprendre ce qu'il veut nous dire, il nous dit, la violence fondamentaliste est parfois déclenchée dans certains groupes de l'une ou l'autre religion par l'imprudence de leurs responsables, mais le commandement de la paix est profondément inscrit dans les traditions religieuses que nous représentons. Les chefs religieux sont appelés à être de véritables personnes de dialogue, à œuvrer à la construction de quoi? De la paix! Oh! Pays sur T et une ruine soudaine. Non comme des intermédiaires, mais comme d'authentiques médiateurs. Les intermédiaires cherchent à faire des remises à toutes les parties dans le but d'en tirer un gain personnel. En revanche, le médiateur est celui qui ne garde rien pour lui, mais qui se dépense généreusement jusqu'à se laisser consommer en sachant que l'unique gain est celui de la paix. Ici, il y a un méchant problème. Il y a un gros problème ici. Je vais terminer le texte avant d'expliquer. Chacun de nous est appelé à être un artisan de paix qui unit au lieu de diviser, qui étouffe la haine au lieu de l'entretenir, qui ouvre des chemins de dialogue au lieu d'élever de nouveaux murs. Donc ici, vraiment, c'est qu'il dit, c'est vraiment encore une fois l'individualisme, le fondamentalisme. Si sur quoi vous vous fondez ne nous amène pas vers la paix, en fait, il faut détruire vos fondements, il faut détruire vos cultures pour amener une culture qui marche ensemble. Si vous avez des pensées, si vous avez des façons de voir les choses qui sont contre le bien commun, il faut détruire ces choses-là. Donc, il faut détruire vraiment le fondamentalisme, l'individualisme pour un bien commun. Et on voit ici vraiment qu'il parle de haine ici. Déjà, il parle de haine, c'est intéressant parce que le message des trois anges est perçu comme un message de haine. Pourquoi? Parce qu'on dit que la papauté, c'est la bête. On dit qu'il ne faut pas accepter l'image de la bête, qu'il ne faut pas accepter le dimanche. Donc, c'est un message de haine pour eux parce que c'est parler contre une personne. Mais on ne parle pas contre une personne. on prévient les personnes de qu'est-ce que cette personne va faire. Et un vrai chrétien qui suit la Bible ne peut pas détruire ses fondements pour mettre en place la paix selon ce que le pape dit. OK? On parle ici de la paix, mais c'est la paix, c'est lui qui l'a construit. Ce n'est pas une paix qui va selon Dieu. C'est la paix que le pape veut. Et on voit ça dans toutes les églises protestantes. L'église adventiste puisque c'est celle à qui on avait appartenu auparavant, l'église adventiste va dans ces milieux communistes-là et font quoi? Ils changent leurs fondements, ils changent, ils ne défendent pas leurs fondements parce qu'ils ne peuvent pas défendre leurs fondements. Pourquoi? Parce que le pape dit vous n'allez pas être des intermédiaires, vous allez être des médiateurs. Et un médiateur, il ferme sa bouche, il ne dit rien, il écoute et il se plie pour avoir la paix. C'est ça un médiateur. Mais nous, on devrait être des intermédiaires. Oui, on va là parce que oui, on veut la paix. Mais si la paix m'amène à détruire la vérité, m'amène à détruire ce que je crois et ce que la parole dit, en fait, la paix ne pourra pas avoir lieu. Et Dieu, Dieu sait et toute la Bible nous le prouve que la paix ne pourra jamais régner en fait sur cette terre. La paix ne pourra jamais régner sur cette terre. Pourquoi? Parce que le bien et le mal existent et le bien et le mal ne peuvent pas cohabiter ensemble. Le bien et le mal doivent être séparés. Mais, un jour, il y aura cette paix. Cette paix où toute l'humanité pourra vivre ensemble. Mais cette paix ne se trouvera jamais sur cette terre. cette espérance, c'est justement l'espérance du christien de retrouver cette paix qu'on avait perdue auparavant. On va la retrouver dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Mais ce n'est pas sur cette terre où le péché abonde qu'on va pouvoir trouver cette paix, en fait, cette véritable paix que, en fait, Dieu nous promet à ceux qui ont cette espérance de la venue de Christ. et ça me rappelle justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, que je répète depuis tantôt et que je veux bien que vous ayez dans votre tête, 1 Thessaloniciens 5, verset 3, « Paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Ça dit « et ils n'échapperont point ». Ça nous réfère encore à l'Apocalypse 17 et l'Apocalypse 16. Et on va parler du cher journal qu'on voit peut-être chaque jour, le journal de Montréal, qui nous parle du fondamentalisme du pape et qui nous dit « le fondamentalisme est quoi? est une maladie de toutes les religions. Ils croient avoir la vérité absolue et salissent les autres avec les diffamations. Ils font du mal. L'absence de doute, c'est-à-dire quoi l'absence de doute, est au cœur de la définition du fondamentalisme religieux. Donc, pour lui, il faut avoir des doutes. On ne peut pas être sûr de la vérité. On ne peut pas être sûr de la parole de Dieu, en fait. C'est ça qu'il veut dire. Si nos fondements se basent sur la parole de Dieu, il faut quand même avoir des doutes sur la parole de Dieu parce que, en fait, les doutes peuvent nous amener à la paix. Mais si on ne doute pas, vous êtes fondamentalistes, vous voulez la haine, vous voulez le fanatisme, en fait, le pape, c'est vraiment, il fait des pentes fatales à tout bout de champ. Vraiment, il voit les deux côtés de la chose. Si on ne rentre pas dans son système, on est tout de suite perçu comme les méchants, comme ceux qui vont détruire la paix. Et c'est ça qu'on voit, en fait. Et on va parler des médias sociaux, on va parler des médias tout à l'heure, justement, qui vont nous amener, en fait, c'est eux les principaux acteurs dans cette scène, en fait, dans ce théâtre, qui vont nous amener vers ce but qui vont nous permettre, en fait, de laver le cerveau de tous ces gens-là pour penser comme le pape pense dans cet écrit-là, dans cette encyclique-là. Et donc, c'est des questions qu'on doit se poser. Le peuple de Dieu, ceux qui se disent avoir la vérité, OK, ceux qui suivent la parole de Dieu, qui ont des fondements, est-ce qu'on peut rentrer dans ce système-là de fratilitude? Est-ce qu'on peut dire qu'on veut la paix que le pape veut emmener? Est-ce qu'on veut le bien commun? Est-ce qu'on veut faire partie du collectivisme? Détruire nos fondements, détruire notre individualité pour un but commun? Moi, je n'aimerais pas faire partie de ce système-là, malgré qu'il semble bien, ça semble vraiment beau, parce que oui, tout humain veut la paix, tout humain veut qu'on puisse tous s'entendre. Mais quand on voit ce que le pape nous propose et les conséquences qu'il va y avoir, on voit vraiment que la fin proche, ça c'est le premier point, mais on voit vraiment que la paix ne peut se rétablir sans l'aide de Dieu. La paix ne se rétablit pas sans l'aide de Dieu. Et en fait, le pape se prend pour Dieu. Le pape, pour lui, c'est lui qui amène la paix, c'est lui Dieu, c'est lui le représentant de Jésus-Christ. Donc lui, il peut amener la paix. Mais ce n'est pas comme ça. La paix, c'est ça, le Christ qui peut nous l'apporter. Zacharie 8, verset 16, nous dit, voici les choses que vous devez faire. Ça, c'est à nous en tant qu'un chrétien. Dites la vérité. Ça dit quoi? Chacun son prochain. Rendez la justice dans vos portes, selon la vérité et pour la paix. Donc en fait, il faut dire la vérité pour avoir la paix. Il faut rendre la justice dans vos portes. Ça dit selon la vérité. En fait, il y a Jean 17, verset 17 qui dit sanctifiez-les par ta vérité. Pourquoi? Parce que ta parole est la vérité. Donc il ne faut pas avoir de doute sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est infaillible. En fait, tout chrétien qui se dit suivre le Christ doit croire que la Bible est infaillible. s'il faut avoir des doutes et jamais affirmer qu'un point est la vérité de la parole, on ne pourra jamais être sanctifié. Comment tu peux être sanctifié si tu vis dans le doute? OK? Quand on commence à douter de la vie même, on rentre plutôt dans la philosophie que le christianisme. La philosophie, c'est le mode de pensée de douter de tout ce qu'on voit. Mais nous, on ne doute pas de tout ce qu'on voit. Nous, on croit dans la parole de Dieu. On se fie à la parole de Dieu. On base quoi? On base non seulement nos doctrines, on base non seulement nos principes fondamentaux, mais on base aussi notre éducation. En fait, on base toute notre vie sur la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous sanctifie. Le mensonge ne construira jamais une unité solide. En fait, le mensonge va construire une unité partielle, mais va nous mener dans un désordre complet. C'est ça la différence. En fait, ça va être une unité mondiale, partielle, mais un désordre mondial durable qui va arriver par la suite. Ça, c'est un peu de temps après. C'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Et j'aimerais lire un autre texte dans le journal La Vie qui dit, c'est le pape encore qui y parle, il veut quoi? Combattre le fondamentalisme par l'éducation. Donc, il veut quoi? Il veut éduquer les jeunes à détruire les fondements. Il veut éduquer les jeunes à dire, il faut accepter tout le monde, il faut respecter tout le monde, il ne faut pas faire en sorte que ce que vous croyez, ce que vous avez comme culture, ce que vous avez comme morale, vienne détruire, vienne négliger les autres. Donc, il faut tenser ces choses-là pour mettre en place le bien commun. Et ça, l'UNICEF travaille fort là-dessus pour implémenter ça dans toutes les écoles mondiales, ce n'est pas juste dans un pays fixe, dans toutes les écoles mondiales, c'est ça qu'il veut comme but. Et je ne suis pas celui qui dira que j'ai la vérité, parce que je n'ai pas la vérité. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que je vous dirais, c'est de vous tourner dans la parole de Dieu, ouvrir le livre de vie, et de lire par vous-même, et de fonder vos principes sur la parole de Dieu. Et avant de terminer, j'aimerais vous dire qu'on va continuer ce sujet-là. On n'a pas vu tout encore, il y a plusieurs autres points. Demain, on va pouvoir voir ça, si je me rappelle bien, à 3 heures de l'après-midi, 15 heures. Mais avant tout, j'aimerais vous dire quelques mots d'espérance. parce que je ne peux pas vous laisser sur ça, je ne peux pas vous laisser sur le mal, sur le désordre, sur ce qui va arriver, mais je dois vous donner aussi un message d'espérance. Un court message, ce ne sera pas une autre prédication, ça sera vraiment un court message d'espérance parce que vraiment, qu'est-ce que nous avons comme espérance, la venue de Christ, le retour de Christ, le terme Adventiste, c'est sur quoi justement on base toute notre vie. Et 2 Pierre 3, verset 11 à 13, c'est le texte d'espérance que je veux vous laisser, il nous dit, « Puis donc, que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété. » Ça dit quoi? « Attendant et attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. Or, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre ou quoi? Où la justice habite. Ici, la justice habite, c'est où la paix habite. Donc, le message pour vous, ceux qui nous écoutent sur Zoom, ceux qui nous écoutent sur YouTube, ceux qui sont ici en personne, physiquement, avec nous, il faut hâter la venue de Jésus. Mais pour hâter cette venue, il faut nous préparer, il faut nous sanctifier par sa parole. Car on a l'espérance de sa venue. On a, mais tous ceux qui nous écoutent peuvent avoir cette espérance-là. Ce n'est pas une espérance qu'on garde pour nous. C'est une espérance, par exemple, qu'on a prise individuellement. Chaque personne a pris la décision de suivre cette espérance-là, de l'accepter dans leur cœur. Donc, ce n'est pas tous ceux qui sont là qui vont vous forcer à suivre. Nous ne sommes pas dans le collectivisme, nous sommes individualistes. Chacun va prendre la décision de suivre le Christ, de donner sa vie pour le Christ. parce que Dieu, oui, il va détruire à la fin des temps les méchants. Mais s'il fait cela, c'est pour ramener la justice, mais c'est parce que c'est un Dieu juste. Ceux qui auront suivi sa voie, auront la vie éternelle et ceux qui n'auront pas suivi sa voie auront la mort éternelle. mais la porte est encore ouverte, la porte est ouverte pour tous et nous pouvons tous prendre le choix de suivre ou non sa voie. Je vous souhaite donc déjà bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email. Sous-titrage Société Radio-Canada